Vous ne connaissez pas ce sigle imprononçable, vous en entendrez beaucoup parler, il met en émoi toute la communauté de scientifiques. Bonsoir Nicolas Châteauneuf, on va tout comprendre grâce à votre studio virtuel. De quoi s'agit-il ? Alors CRISPR, c'est un peu la baguette magique qui permet à l'humanité de modifier ses propres gènes à volonté et c'est d'avis absolument vertigineux. L'espoir, guérir les maladies génétiques de ces corps humains, le cancer, le sida, Alzheimer, rendre les humains finalement plus forts, plus résistants, rallonger la vie, rien que ça. Comment fonctionne cette baguette magique ? Alors regardez, je vous ai amené sur le plateau ce corps humain, le vôtre, le mien, nous sommes tous constitués de milliards de cellules que l'on voit ici et chacune de ces cellules possède un noyau en rouge. Dans ce noyau, on trouve de longs filaments d'ADN qui vont apparaître sur le plateau et cette molécule est en fait célèbre parce qu'elle est notre carte d'identité génétique. Vue de très près, on le voit ici, l'ADN a une forme en double hélice et au centre, on voit des sortes de barreaux comme sur une échelle. Ces barreaux contiennent nos gènes, c'est-à-dire le mode d'emploi de notre corps qui lui permet de fonctionner. Ce sont par exemple les gènes qui vont déterminer si nous sommes par exemple grands ou petits, voilà, si nous avons les yeux bleus ou marrons ou bien ne serait-ce que la taille de nos pieds. Eh bien CRISPR agit sur cet ADN. Ce sont en fait des sortes de ciseaux que l'on va voir apparaître ici, ultra précis, qui permettent de couper l'ADN quick-quick là où on le souhaite. Par exemple, David, vous avez un gène du diabète grave ici en violet. Eh bien on coupe. Rassurez-vous, l'ADN va se réparer tout seul, mais le gène qu'on aura à couper sera désactivé. Il ne va même plus s'exprimer, il va s'évacuer. Ça va même plus loin. On peut par exemple couper le gène qui nous embête, qui est toujours là, et le remplacer par un autre gène de notre choix, qui est ici en vert, un gène plus résistant, par exemple, qui vous rend plus résistant au diabète. Eh bien en fait, on peut éditer l'ADN à notre guise, coupier, coller à notre guise autant de fois que vous le souhaitez, le tout avec une précision, un coup, 100 à 1000 fois moindre qu'avant et une précision inégalée. Concrètement, qu'est-ce que cela va changer ? Alors si on arrive à enlever le gène qui vous prédispose par exemple à un cancer ou à la maladie d'Alzheimer ou à l'obésité, vous imaginez les enjeux de santé absolument gigantesques. Eh bien en ce moment, tous les labos travaillent sur cette technique. Et les premiers résultats, on les voit notamment sur les animaux. Vous allez voir, je vais vous montrer des chiens lévriers. Ils vont apparaître ici. Eh bien à gauche, vous allez avoir la version classique du lévrier. Et à droite, la version modifiée pour avoir beaucoup, beaucoup plus de muscles. Vous allez voir un autre exemple avec ces vaches laitières. Eh bien elles n'auront jamais de cornes. Leur génome a été modifié pour éviter qu'elles se blessent tout simplement dans les tables. Ces souris qui apparaissent ici, elles avaient une maladie du foie incurable. Eh bien une équipe américaine a réussi à les guérir grâce à CRISPR, des souris adultes. Ce moustique, il y a quelques mois, une équipe américaine a réussi à le rendre résistant au paludisme. C'est-à-dire qu'il ne transmet plus le parasite à l'homme. On pourrait donc peut-être éradiquer le paludisme dans les prochaines années. Et est-ce que ça n'ouvre pas la porte à des projets complètement fous ? Si, évidemment, comme toujours, j'oserais dire, certains chercheurs, par exemple, envisagent sérieusement de ressusciter des espèces disparues comme le mammouth. Et on pourrait voir peut-être un bébé mammouth renaître dans les dix prochaines années. Et au-delà de ces exemples, est-ce qu'il n'y a pas de risque aussi que l'homme joue aux apprentis sorciers avec cette technique ? Si, évidemment, le risque numéro un, c'est l'eugénisme, c'est-à-dire la tentation de vouloir modifier le patrimoine génétique de l'homme pour le meilleur et pour le pire. Permettre, par exemple, David, à une femme qui porte un gène du cancer du sein et permettre à cette femme de ne pas le transmettre à sa fille, ça paraît être une bonne chose. Mais où est la limite ? Parce qu'avec la même technique avec CRISPR, vous pourrez utiliser la même technique pour rendre votre enfant en être plus fort, plus intelligent, plus grand. Qu'est-ce qu'on va faire de tous les autres êtres humains qui n'auront pas ni les moyens ni la chance d'être génétiquement dopés ? Et puis jouer avec la nature, ça a aussi des risques, ça peut aussi créer de nouvelles maladies. En fait, cela va même tellement vite, David, que les deux chercheuses qui sont à l'origine de la découverte, une américaine et une française, tirent la sonnette d'alarme. Elles s'inquiètent publiquement des dérives possibles et l'une d'elles demande même un moratoire sur l'utilisation de CRISPR pour que cette technique ne tombe pas entre de mauvaises mains. Immense débat, on n'a sans doute pas fini d'en entendre parler. ... 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